... normalement, c'est naturel. Alors le non-agir, tu vois... Après, cette notion du non-agir, elle va évoluer en toi. C'est-à-dire que ta compréhension du non-agir, petit à petit, elle va se développer, elle va prendre différentes formes. Ta nature innée, elle va dans ce sens-là. C'est ta nature profonde. C'est elle qui t'incite à être gentille envers les gens. C'est elle qui, quelque part, à la base, était attirée par les choses qui nourrissent ton corps. On a un instinct. On a un instinct de survie. Cet instinct de survie nous veut du bien. Il va dans ce sens-là, pour nous aider à vivre longtemps, survivre, être bien avec les gens qui nous ont fait. On l'a tous. Regarde un enfant, regarde... Tu vois, il y a une nature profonde. On a tous cette... En tout cas, je ne sais pas si on l'a tous. C'est juste une vue que j'ai. Après, chacun aura sa vision des choses. Mais les taoïstes, aussi bien que les confucianistes, partent du principe que la nature humaine est bonne. Ça, on le retrouve dans les textes. C'est leur principe de base. Ça peut être différent dans d'autres religions ou dans d'autres modes de pensée. Je ne suis pas en train de dire qui a raison ou qui a tort. Après, c'est à chacun d'aller s'observer lui-même et d'observer les autres et d'aller voir. Mais là, comme on parle du taoïsme, je vais donc vous présenter la vision taoïste. Voilà. Donc, elle va dans ce sens. Le non-agir, c'est quoi ? Vous voyez ? C'est que ton corps, tes actions, tes pensées, ça va dans la même direction. Et puis, c'est même collé à ça. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu es collé. Tes actions, tes émotions, elles sont proches, elles sont connectées à ta nature. Ce qui se passe, après, c'est que sous des formes de conditionnement, de troubles émotionnels, psychologiques, on part dans ce sens. Tu pars dans ce sens. Par exemple, tu voulais être vétérinaire, tu adores les animaux. C'était ta nature innée qui te guidait dans cette direction-là. Tous tes éléments en toi. On est tous avec, selon l'astrologie chinoise, avec les cinq éléments qui sont régulés d'une certaine façon. Il y en a tous des inclinaisons différentes. Ton inclination à toi, c'était l'amour des animaux. Tu voulais juste devenir vétérinaire. Entre-temps, tes parents sont arrivés. Ils ont dit, oh, de question, tu feras avocat. Toi qui voulais être aimé de tes parents, il y en a qui ont la force d'esprit de dire non, mais il y en a d'autres qui disent, d'accord. Donc, tu es devenu avocat. Tu t'es éloigné, en fait, de ta nature profonde. Tu aimais les animaux. Même dans la nature, tu voulais être vétérinaire pour les animaux de la campagne, tu sais, dans les fermes. Parce que tu voulais aller voir les vaches, etc. Les fermiers, être proche de la terre. Tu te retrouves enfermé dans un bureau avec des piles de dossiers comme ça. Il y en a à qui ça convient très bien. Il y en a à qui c'est leur nature profonde. Il y en a d'autres pas. Bref. Eh bien, voilà. Donc, il y a eu une interférence, là. Ça, ça, ça s'appelle quoi ? C'est une interférence. Voilà. Oh, mon Dieu. Tac. Merci. Voilà. Et ce qui se passe à la quarantaine ? La crise de la quarantaine. Très difficile. Parce qu'il y a eu trop de... Là, il y a une énorme crise. Tu ne sais plus qui tu es. Tu es déprimé. Tu quittes ta femme. Tu achètes une Ferrari. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref. Rien ne va plus. Voilà. Et tu prends une claque. Et ça, c'est pour te ramener. Parce que ta nature profonde, elle t'appelle. Elle ne cesse de t'appeler. Et quand tu es trop éloigné, c'est un tout comme... Tu sais, la mère, elle regarde l'enfant qui joue dans le bac à sable dans le parc public. Elle est assise là. Tiens, je vais vous la faire. Elle est assise là. Et puis voilà, tu as Stéphane qui est là. Il joue dans son bac à sable. Tout va bien. Il décide d'aller par là-bas. Bon. Par là-bas. Et puis, elle l'appelle. Stéphane. Stéphane. Et Stéphane, il continue. Il va même plus loin. À un moment donné, elle va se lever. Elle va l'attraper. Et elle va te le ramener par un grand coup de pied aux fesses. Voilà. Et donc, elle a cette tendance à nous rappeler à nous-mêmes. C'est un rappel à nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, quand on parle de non-interférence ou de ce que tu appelles le non-agir, c'est être toujours constamment à l'écoute de cet appel de notre nature profonde. Pour ne pas s'éloigner. Donc, tu es toujours là, tu vois. C'est ça. Tu ne fais pas ça. T'en entends, c'est mieux. Tu reviens. Il n'y a plus d'efforts, plus de tensions. Il y a, voilà. Parce que tu es dans ton chemin de vie. Tu réponds à ta nature. Je veux dire, si tu aimes lire, tu aimes être enfermée dans un bureau tout seul à lire plein de papiers, à cogiter, comment. Et bien, tu es super heureux en tant qu'avocat. Pas de tension, non, ton métier d'avocat. Bon, ça, je l'ai un peu de tension comme ça. Je veux dire, tu me sens, tu es à ta place. Tu sens cette notion, je suis à ma place. Je fais ce qui résonne en moi. Voilà. C'est ça, là. Alors, c'est chaque seconde, c'est pour chaque décision. C'est un aspect, un aspect de la non-interférence. Il y en a de nombreux. Mais là, c'en est un, je pense, qui est bien intéressant. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous avez des questions ? Donc, plutôt que par non-nachère, on peut le traduire par non-interférence. Oui, moi, c'est comme ça que j'aime bien le présenter en ce moment. La non-interférence. Tu n'interfères pas avec un processus naturel, en fait. Il y a un processus naturel à chaque chose. Il y a une histoire de Jones qui explique qu'il y a un paysan qui va planter ses pieds de salade. Parce que, bon, en Chine, c'était des pieds de riz, mais comme on est en France, on va interpréter l'histoire à la française. Donc, il va planter ses pieds de salade, même il obtient ses pieds de tomate. Donc, il passe toute sa journée à planter ses petits pieds de tomate. Et puis, il vient un matin où il retourne dans son champ pour juste un petit peu gratter la terre pour vérifier tout ça. Qu'est-ce qu'il voit ? Tous ses pieds de tomate morts, puis tout baissés, tombés. Ah mince, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais je ne comprends pas. Alors, il rentre chez lui et puis sa famille n'a pas l'air d'épiter. Mais oui, c'est à vous. Tous mes pieds de tomate sont morts, ils sont tombés. Comme ça, je ne comprends pas. Après toute la journée de travail que j'ai fait, et puis il y a son petit garçon qui dit, c'est moi, papa. Comment ça, c'est toi ? Eh bien oui, je voulais les aider à pousser plus vite. Alors, j'ai tiré dessus. Vous voyez ? Ça, c'est de l'interférence avec un processus naturel. Vous voyez ? Donc, la non-interférence, c'est laisser le temps aux choses, de se faire, de suivre le cours des choses. Vous savez, même des fois, moi, je trouve, vous avez une dispute avec quelqu'un et si vous êtes bien intentionné, vous cherchez tout de suite à réparer. Non, mais il faut absolument que j'améliore tout de suite ma relation avec cette personne, je puis suis disputée avec elle, je vais aller la contacter, je vais la visiter à manger. C'est trop tôt. Mais des fois, c'est trop tôt. Laissez faire le processus naturel. Donc, il faut être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous dira quoi faire. parce que cette voix-là, finalement, cette ligne-là, c'est l'intuition. Donc, si on s'éloigne de son intuition, on n'est plus à l'écoute des processus naturels. C'est la patience. C'est donner de l'espace aux choses. Donc, voilà ce qu'il nous dit pour en changer. Merci.